Les limbes, encore quelque chose que nous connaissons tous, que nous voyons partout dans des fictions, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il est aujourd'hui temps d'y remédier. Les limbes sont issues de la croyance chrétienne, mais on peut retrouver des similitudes dans d'autres religions. Et puis c'est venu plus tard dans l'histoire du christianisme, au XIIIe siècle, parce qu'il n'est fait mention ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau, et les pères de l'Église n'en font aucune mention également. Déjà là tu dis, ça pue du cul. Les limbes sont apparues pour expliquer où vont l'âme de ceux qui sont morts dans le péché originel. Péché qui suit les hommes depuis Adam et Ève. Il y a deux types de limbes. Les premiers s'appellent les limbes des patriarches. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu leur a fermé la porte du paradis, ainsi qu'à leur descendance. Il devait donc y avoir un endroit où toutes les âmes des morts devaient résider. Cet endroit est appelé le Saint d'Abraham. Ces âmes ont été libérées lorsque Jésus a été crucifié, se sacrifiant pour le péché des hommes. Et il est ensuite allé chercher l'âme des justes, notamment ceux des patriarches. Les premiers descendants d'Adam pour les ramener au paradis. Les deuxièmes types de limbes se nomment les limbes des nouveau-nés. Parce que oui, Jésus a réouvert les portes du paradis, mais ça ne suffit pas pour y aller une fois qu'on est mort. C'est pour ça que le baptême est très important, car il lave notre corps du péché originel. Sauf que forcément, des bébés morts lors de la grossesse, ou juste en naissant, il y en a eu des millions. Et du coup, les parents à cette époque, ils flippaient grave de ne pas savoir où allait l'âme de leur bambin, vu qu'ils n'avaient pas pu être baptisés. Pour Saint-Auguste, au IVe siècle, leur âme subissait la plus douce des condamnations. C'est cool ça ! T'es là, t'es né, t'as rien demandé à personne, et manque de bol, tu claques juste en sortant des cuisses de ta mère. Et tu te retrouves condamné pour l'éternité, à cause de la faute de tes ancêtres. Au XIIe siècle, pour le théologien Pierre Abélard, leur âme allait dans un endroit où ils ne subissaient aucune douleur. Juste de la tristesse de voir qu'ils ne pourront jamais connaître la vision béatifique. C'est le fait de pouvoir contempler Dieu, et de pouvoir résider auprès de lui. Bon, c'est déjà un peu mieux. Pour d'autres, les âmes ignoraient complètement qu'ils étaient privés de cette vision. Elles sont juste là, bien, dans un état de bonheur naturel. Ouais, en gros, imaginez un endroit où il y a plein de bébés qui fument de bons gros joints. Ah, ben voilà, c'est beaucoup mieux ! Mais bon, qu'importe ces états, les parents veulent que leurs enfants aillent au party avec eux. Enfin, encore faut-il que les parents puissent y aller. Et pour ça, ils sont prêts à tout pour faire baptiser leurs enfants au plus vite. Ils peuvent baptiser leurs enfants à peine sortis du ventre de leur mère. Bon, là, ça va. Mais si l'accouchement se passe mal, dès qu'ils arrivent de sortir un membre des cuisses de la mère, ils le baptisent directement. Baptiser un bras qui sort d'un minou, c'est déjà cocasse. Mais ils peuvent faire encore pire. Ils peuvent prendre de l'eau bénite dans le poing ou une seringue et bénir l'enfant de l'intérieur. Oui, oui, t'es là, t'en chies à accoucher. Et là, t'as un vieux prêtre qui insère son poing à l'intérieur pour baptiser ton gamin. Ils sont prêts à tout pour envoyer leur enfant au paradis, ça c'est sûr. Mais heureusement, pour de nombreux théologiens, ils ont toujours une chance d'accéder au paradis. Enfin, on espère. Pour le théologien du 16e siècle, Thomas Carleton, le simple fait que la mère fasse le vœu que son enfant soit baptisé suffit à ce qu'il n'aille pas dans les limbes. On a également mis en place des sanctuaires à répit. Des lieux où renaissaient miraculeusement des bébés pour pouvoir se faire baptiser. Mais pour au final remourir derrière. Les pauvres âmes, elles font du yo-yo entre les plans. Et pour les enfants morts à l'état de fœtus ou d'embryon, on vérifie ce que la mère rejetait et on baptise ce qui en sortait. Même si on ne savait pas trop ce que c'était. Hum hum, propre. Bien plus tard, au siècle dernier, pour beaucoup, la miséricorde de Dieu suffit à elle seule à sauver l'âme des nouveaux-nés morts prématurément. C'est un dieu de pardon, d'amour. Et il ne laisserait pas de pauvres âmes ne pas connaître l'expérience de la vie et finir dans ce triste état. Mais qu'en est-il maintenant ? Cette croyance dans les limbes des nouveaux-nés, bien qu'enseignée depuis des siècles, n'est pas une doctrine officielle de l'Église. En 2007, la Commission Théologique Internationale a publié un document, commandé à l'origine par le pape Jean-Paul II, intitulé « L'espoir du salut pour les nourrissons, morts sans avoir pu être baptisés ». La conclusion est que, d'après de nombreux facteurs théologiques et liturgiques, il y a de grandes chances pour que les enfants morts-nés, donc qui n'ont pas pu être baptisés, soient sauvés et puissent jouir de la vision béatifique de Dieu. Le pape Benoît XVI a approuvé ce document. Pour lui, l'existence des limbes est une hypothèse plausible. Au même titre que celle qui dit que les âmes sont envoyées dans un coin de l'enfer où les âmes sont torturées un petit peu à cause du péché originel, ou alors celle du salut de leur âme grâce à l'amour de Dieu. Malgré tout, des siècles d'enseignement prenant une hypothèse pour réalité, ça ne se dissipe pas en un claquement de doigts. Même si bien sûr, tout un chacun est libre de croire en sa vision de sa religion. Si je leur disais que la vision de Lucifer qu'ils ont est erronée, parce qu'ils l'ont toujours appris d'une telle manière, ils ne changeront jamais d'avis même si tu leur expliques par A plus B. C'est comme ça, et c'est ce qui fait que les religions sont ce qu'elles sont. Évolutives, personnelles, aussi multiples qu'il y a d'individus. D'ailleurs, pour les autres religions, ça dit quoi ? L'église protestante et orthodoxe ne croit pas dans les limbes des nouveau-nés, mais croit en celles des patriarches, la prison des justes avant que Jésus ne les sauve grâce à son sacrifice. Il y aurait dans l'Hadès deux compartiments. Un sans nom pour les mauvaises âmes qui finiront en enfer, et un autre, le saint d'Abraham, où les justes auront patienté. Pour les témoins de Jéhovah et d'autres, les morts sont inconscients le temps qu'arrive le jour du jugement. L'islam nie le péché originel, mais il existe un espace un peu similaire, appelé Barzak, un état entre la mort et la résurrection. Dans la Divine Comédie de Dante, qui n'est pas une religion bien sûr, mais une fiction, bien que beaucoup l'apprennent pour dogme de l'église, les limbes se trouvent dans le premier cercle des enfers, tout au bord, et elles renferment l'âme de ceux qui ne sont pas baptisés, enfants comme adultes. Parce que oui, on parle des limbes des nouveau-nés, mais il y a des millions d'humains qui n'ont jamais été baptisés. Mais à l'époque, c'était inconcevable, forcément. Enfin bref, la version des limbes est assez similaire à celle que l'église avait à l'époque. Voilà, vous savez à présent ce que sont réellement les limbes, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine !